... Performance record affichée par BMCE Bank au premier semestre 2015. Le résultat net par du groupe a franchi pour la première fois la barre d'un milliard de dirhams, plus précisément 1 milliard 64 millions de dirhams, en hausse de 18% par rapport à fin juin 2014. C'est vrai cette année, c'est un résultat exceptionnel, mais ce n'est pas le fruit d'une action d'un semestre ni d'une année. En fait, c'est le plan stratégique de développement qui a été mis en œuvre depuis maintenant 4 ans, qui explique cette évolution exceptionnelle qui se confirme. Il y a une plus grande efficacité commerciale. Si vous voulez, il y a des gains de part de marché, vous pouvez l'illustrer par cela. Il y a des synergies intra-groupes au Maroc, à l'étranger, qui sont beaucoup plus importantes. Et puis, vous avez aussi l'illustration de cette plus grande efficacité commerciale par le fait que le core business, c'est-à-dire le cœur de la formation de la richesse qui est le PNB, et bien vous avez la composante intérêt-commission qui en représente 87%. Ça, c'est la preuve que le cœur du moteur, si vous me permettez l'expression, fonctionne. Et puis, vous avez une meilleure efficacité opérationnelle, c'est-à-dire que la banque fonctionne ou le groupe fonctionne avec moins de lourdeur, plus de souplesse. Ça, on peut le mesurer par le coefficient d'exploitation qui est passé à 55% qui est en fait le niveau cible. Au-delà de ses performances commerciales et opérationnelles, le management du groupe est satisfait de la baisse remarquable des niveaux de sinistralité, malgré une conjoncture assez difficile. Il y a eu globalement une maîtrise des risques. Ça, on peut le mesurer par le taux de sinistralité qui est resté sur les 4 ans à peu près stable. Au niveau du groupe, de 6,3% à 6,6% en juin 2015. Et une autre illustration de cette relative stabilité du dispositif de maîtrise des risques, c'est le fait que le coût du risque, c'est un des indicateurs de mesure des risques, qui est resté stable, disons, entre 0,9 et 1%. Autre fait marquant les résultats du premier semestre chez BMCE Bank, le bon comportement des filiales en Europe et en Afrique. Il faut dire qu'un immense effort de restructuration a été déployé ces dernières années. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Notre présence à l'international est désormais plus consolidée. Et ça, on le ressent dans la part des activités internationales, dans le résultat net par le groupe, dans les revenus du groupe. En effet, nous étions il y a 4 ans à 15%. On a plus que doublé. Nous sommes à 36%. Et dans ces 36%, il y a 28% pour l'Afrique. L'activité en Afrique a vu doubler en 4 ans sa contribution au résultat du groupe, passant de 14% à 28%. BMCE Bank ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Ses dirigeants maintiennent encore leurs grandes ambitions sur le continent africain. Le président Ottoman Benjuloun, qui est le président directeur général en même temps qu'il est l'actionnaire de référence, a fixé un cap en demandant à son senior management de faire en sorte que le groupe BMCE Bank soit présent dans chacun des 54 pays, dit-il, que ça prenne 10, 15 ou 20 ans. C'est un cap. Et bien entendu, cela va être déployé en fonction des contraintes de fonds propres, donc du soutien des actionnaires, en fonction sans doute de recours éventuellement au marché, et en fonction également, si vous voulez, du regard très souvent vigilant des autorités réglementaires. Et puis, il n'y a pas que Bank of Africa. Nous sommes également en train de renforcer notre part et participation dans le capital de la Banque du Développement du Mali, mais tout en restant de ça de 35%, et dans la LCB. Et ça aussi, ces deux banques dans lesquelles l'une, nous la gérons, c'est la LCB, l'autre, nous sommes un actionnaire de référence, nous sommes juste en dessous de 35%, et bien ces deux banques ont également une stratégie sous-régionale. Donc, ça veut dire qu'elles aussi vont s'implanter, et puis, il y aura quand même le drapeau du Maroc quelque part qui flottera grâce au groupe BMSBAC.